En provoquant la fermeture des frontières, le virus a séparé de nombreux couples. Salut chérie, je cuisine. Nadine vit en Haute-Savoie, à 8000 km de son compagnon Adjé, coincé à Kovalam, en Inde. L'amour au temps du Covid-19 pour eux, c'est donc d'abord l'épreuve de la distance et 3 heures par jour d'appel vidéo. Regarde, des betteraves. C'est très sang. Des carottes. Des tomates, de l'avocat et je vais mettre du fromage aussi. Nadine et Adjé se sont rencontrés lors d'un stage de yoga, il y a 4 ans. Avant la pandémie, ils se voyaient au moins 3 fois par an. Depuis 305 jours, ils cuisinent et mangent ensemble, à distance. Le plus dur, c'est de ne pas savoir quand est-ce qu'on va se revoir. Parce qu'on ne peut pas se projeter. Parce qu'on ne sait pas si c'est la semaine prochaine ou si c'est dans un mois ou deux mois ou l'année prochaine. Merci. 2020 devait être l'année de leur mariage. Adjé avait obtenu un visa touristique de 3 mois pour rejoindre Nadine. Mais depuis la crise sanitaire, ce visa n'est plus suffisant pour entrer en France. En tant que couple non marié, Nadine et Adjé ont dû demander un laissé-passer spécial, délivré par le ministère de l'Intérieur. Ça, c'est le fameux laissé-passer qu'on a mis 2 mois à obtenir. Il a 15 jours pour franchir la frontière à l'aéroport de Paris. Pour décrocher ce sésame, Nadine et Adjé ont dû prouver que leur histoire d'amour était bien réelle, depuis 14 mois. Ils ont demandé des preuves administratives de la relation, comme par exemple un bail en commun ou bien un compte bancaire en commun. Et ça, c'est quelque chose de très difficile à avoir quand on est un couple binational où chacun vit dans un pays différent. Ils ont dû constituer un dossier de 50 pages sur leur vie privée, des lettres, d'anciennes réservations d'hôtels et même un album photo. Là, c'est une photo de moi en Inde avec sa famille. Ensuite, une photo des activités en commun. J'ai fait des cours de yoga avec lui. Ensuite, c'était important de montrer qu'il était venu en France. Donc des photos à Paris, à la tour Eiffel, au Louvre. C'est assez intrusif, oui, c'est étrange. Là, on est passé au crible. On a vraiment l'impression qu'on fait venir un immigré clandestin. En plus de toutes ces démarches, la venue d'Adjé est suspendue au résultat d'un test PCR qu'il a réalisé le matin même. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...